Les amis, salut à tous de TechPlanet GT et aujourd'hui je vous invite à vous installer avec moi à bord de la Skoda Octavia en version RS, ici en TDI 200 Vaux. Mais je veux surtout qu'on parle de à quel point cette voiture est une bonne routière, une voiture familiale avec beaucoup d'atouts pour un prix plutôt contenu et qui me fait oublier pas mal d'allemandes. Honnêtement, cette voiture c'est du bonheur en barre. Alors entendez, j'ai un petit radar sur la route, mettez-vous bien en tête que là on s'installe délicatement et on va discuter. Je vais vous présenter les points positifs et négatifs, c'est un petit peu comme un petit podcast, donc prenez une boisson, un petit peu de nourriture s'il vous plaît et suivez-moi, on part pour l'aventure. Alors les amis, j'en ai essayé des Skoda Octavia et cette version RS est évidemment le plus haut de gamme et ça fait plaisir d'utiliser cette voiture dans la vraie vie tout bêtement parce que, encore une fois, cet intérieur est tellement bien pensé. Qu'est-ce que c'est bien fait ? Et honnêtement, Skoda arrive à se placer au bon endroit entre sobriété et juste ce qu'il faut de classe pour qu'au quotidien, on soit toujours content de retrouver son véhicule. En termes d'agencement, en plus, honnêtement, ils ont la bonne solution. On est dans le groupe Volkswagen, on va retrouver pas mal de technologies modernes, évidemment, écran derrière le volant avec affichage personnalisable. On a évidemment un écran tactile en zone centrale, comme vous pouvez le voir, qui je trouve est plutôt bien intégré, il ne dépasse pas du tableau de bord et ça, ça fait plaisir. Et en plus de ça, comme vous pouvez le voir dans le dessin du tableau de bord, on a cette zone un petit peu plastique qui simule du carbone, qui vient créer une sorte de berceau pour cet écran. Ce qui va faire que, quand vous voulez l'utiliser, venir poser légèrement la main ici, fait office de repose main pour venir appuyer précisément sur l'écran. Ça, c'est un bon point. Et en plus de ça, il n'oublie pas les boutons physiques. Donc là, vous pouvez le voir, on a quelques boutons physiques importants, comme le warning, dévégage de la voiture, climatisation, désembuage, mode de conduite ou caméra, enfin, dit même assistance de conduite. Tout ça, accessible rapidement. Évidemment, ce qui est dommage, c'est que la clim est tactile, mais globalement, je trouve qu'elle est quand même faite de manière assez intelligente, puisqu'elle est toujours disponible. L'écularité, effectivement, je le... non, j'ai cru... ah si, je le vois loin, je peux dire toujours là. Bref, la question n'est pas là, continuons un petit peu. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est cette petite zone un petit peu chaleureuse ici, qui sur la version RS est en... comment on appelle ça ? En alcantara, avec une légère surpiqûre rouge. Vraiment, cette finition RS a de la gueule. Et pour le coup, je trouve qu'il y a plus d'amour que dans une Audi, par exemple. Alors évidemment, c'est un avis personnel, mais c'est une voiture dans laquelle je me sens bien, petite alpine qui passe en face. Et en fait, ce qui est cool aussi, c'est qu'en termes de place en partie basse, comme on est sur une boîte automatique avec, du coup, ce léger levier qui vous permet de changer vos vitesses, et bien, vous dégagez un petit peu d'espace ici. Vous avez une zone de charge à induction avec deux ports USB type C ici. Une petite zone pour les gobelets, le frein de parking et une petite zone de rangement qui n'est pas si grande que ça. Honnêtement, c'est peut-être le petit défaut que j'ai noté sur la voiture. C'est que, en passant du temps avec, je me suis rendu compte que ça manquait un peu de rangement. Par exemple, à un moment, j'avais une petite pochette. Elle ne rentre pas là-dedans. Dans les vitepoches, c'est un peu compliqué, surtout qu'on est en été. Donc, tu as toujours une bouteille d'eau, un truc comme ça. Et du coup, tu te retrouves un petit peu à ne pas trop savoir où mettre tes affaires par moment si vous êtes du genre à avoir des trucs un peu conséquents. C'est vrai que j'aurais voulu que ce rangement-là, il soit un petit peu plus profond pour que, par exemple, ma pochette rentre facilement et que je ne me sente pas dans l'obligation quand j'ai un passager de venir le mettre sous mon siège ou galérer à le mettre derrière. Je l'ai souvent mis derrière pour le coup. Autre point à noter, la coudoir ici est coulissante. Ça, c'est toujours agréable pour pouvoir l'avancer au besoin. Et en plus de ça, vous pouvez verrouiller certains niveaux de hauteur. Donc là, vous pouvez voir, je peux le mettre en position haute. Mais comme on n'a pas de levier de vitesse manuel, ça n'a presque pas d'intérêt. Du coup, je l'ai toujours laissé en position basse. Alors, attendez, je suis en galère, comme vous pouvez le voir, pour le repositionner comme il se doit. Et ensuite, on peut s'attarder un petit peu sur le soin des matières. Parce que cette voiture, vraiment, je dois le dire, tout est bon. Honnêtement, il y a la bonne mesure entre plastique et matières cool. Comme mon petit volant en cuir perforé avec des surpiqures rouges parce que version RS. Les petites touches d'Alcantara. La partie haute du tableau de bord qui, à mon sens, est faite juste comme il se doit. C'est agréable à regarder alors que c'est un plastique, mais il est un peu texturé. Et du coup, ça fait du bien dans le ressenti global. La petite touche de carbone ici qui, évidemment, est du faux carbone, mais marche quand même pas mal. Puisque, vraiment, ça fait ce petit côté sportif. Ce petit côté un peu plus classieux de la version RS qui, pour moi, en tout cas, pendant le quasi mois où j'ai utilisé la voiture, a fait la différence. Et en plus, on peut parler trois secondes de cette voiture sur le style extérieur. Parce que l'augmentation de niveau de Skoda est quand même assez bluffante. Les gars sont très, très chauds. Il faut le dire. En termes de design, vraiment, à la base, je voulais la version un petit peu flashy. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'était pas disponible. Ils avaient cette version RS. Et ensuite, on m'a dit que c'était un TDI, alors que moi, je voulais un TSI en full black. Et au début, j'étais un petit peu triste parce que je me disais, mais pour les images, ce n'est pas top. Et en réalité, c'est la solution parfaite. En tout cas, pour moi, parce que du coup, ça fait vraiment une voiture classieuse. Les gens presque doivent se dire, mince, il y a les bacueux derrière nous. Qu'est-ce qui se passe ? C'est vraiment le délit parfait, clairement. Parce qu'on va parler après du moteur TDI 200. Mais ça aussi, c'est un bonheur. Utiliser un diesel au quotidien, surtout pour faire de la route. Là, je suis en train de ramener la voiture sur Paris. C'est trop facile. C'est trop facile. Et en plus, gros, gros travail sur les insonorisations, sur l'agrément conduite qu'offre le moteur. Et du coup, au quotidien, que du bonheur. Mais les amis, parlons un petit peu plus en détail des technologies présentes à bord de cette voiture. A noter d'ailleurs que sur ma version, j'ai un affichage tête haute. Et il n'est pas mal du tout. Mais en termes de lisibilité, le gars est un peu fatigué. Il est top. Et du coup, si l'option vous plaît et que vous utilisez par exemple le GPS de la voiture. Honnêtement, c'est très intéressant parce que vous allez avoir la vitesse. Vous allez avoir les informations concernant le régulateur adaptatif et également la navigation si vous utilisez celle de la voiture. Derrière le volant, on va prendre 3 secondes pour que je vous montre un petit peu ce qu'il est possible de faire. Alors, ce qui est cool, c'est que l'écran n'en fait pas trop. Honnêtement, il y a juste ce qu'il faut. Moi, je mets cet affichage quand je suis sur la route parce qu'on va à l'essentiel. C'est-à-dire que j'ai mon autonomie. J'ai en gros ma vitesse. Ça, c'est cool. Sur la droite, je vais avoir tout ce qui va être lié au multimédia. Et en partie basse, j'ai les indications concernant le régulateur adaptatif que pour le moment, je n'ai pas installé. Je peux évidemment changer les affichages, donc avoir un truc un peu plus sportif. Avoir les compteurs de manière classique. Et ensuite, ça c'est pour les assistances de conduite. Et enfin, le GPS affiché en gros. Honnêtement, il y a juste ce qu'il faut. Et globalement, je me suis senti bien. Le seul petit truc qui m'a embêté, c'est que, et c'est là où on voit que la voiture n'est pas une vraie sportive, les affichages de rapport quand vous passez en boîte manuelle, puisque j'ai des palettes derrière le volant, sont très, très limités. Mais vraiment très, très, très limités. Je veux dire, il s'affiche en tout petit dans le coin en bas à gauche. Et du coup, tu sens que ce n'est pas vraiment une voiture qui est pensée pour une utilisation vraiment plaisir. Mais c'est un petit détail qui m'a légèrement embêté. Mais en vrai, dans la réalité de ce que j'ai fait avec cette voiture, ce n'était pas un vrai problème. Maintenant, on peut parler un petit peu de l'agencement des boutons au volant. Donc sur la droite, je vais avoir un bouton qui va me permettre d'activer en deux coups, désactiver pour être précis, comment on appelle ça ? Le lane assist, donc le maintien dans la voie. Alors, dans mon cas, c'est assez bizarre parce qu'en plus, je me dis que c'est une Octavia RS, entre guillemets, le haut de gamme. Eh bien, ça doit être une option, mais je n'ai pas le régulateur adaptatif avec maintien au centre de la voie. J'ai l'avertissement de franchissement. Donc par exemple, si je l'active, regardez, en fait, si je vais légèrement sur la gauche, ça bloque la voiture, certes. Mais la voiture ne se maintient pas. D'ailleurs, il me dit, reprenez immédiatement le contrôle. Je n'ai pas, du coup, la possibilité de me détendre encore un peu plus sur autoroute en sachant que ma voiture va se maintenir automatiquement au centre de la voie. Et j'ai juste à mettre mon clignotant quand je veux changer de voie, me positionner et la laisser se recentrer. Ça, c'est le point dommage, même si, évidemment, je suppose que l'option est disponible chez Skoda. Vous allez également avoir, du coup, comme je vous l'ai dit, la possibilité en partie basse de venir changer les écrans. Avec la petite molette ici, vous allez pouvoir faire de la personnalisation. Alors, dans un premier temps, vous cliquez un petit coup. Et ensuite, là, je peux changer un petit peu ce qui m'est affiché sur mon volant, sur mon écran, pardon. Donc, enfin, ça, c'est assez cool si vous avez besoin, par exemple, typiquement de changer un petit peu. Donc là, j'ai mon autonomie, mais je peux mettre ma conso moyenne. On peut voir que je suis à 6.3 depuis mon départ. On reviendra sur la conso un petit peu plus tard parce que très, très intéressant. Et si j'arrive à sortir de ce paramètre, côté gauche, ça va être assistance vocale. Celle de la voiture est pas mal. Honnêtement, j'ai été assez agréablement surpris. Il faut dire OK, Laura, pour l'activer. Et honnêtement, pour lancer une navigation rapide ou accéder à la clim, ça marche plutôt bien. Vous avez également le volant chauffant que j'ai en option sur la voiture et la possibilité de se avancer ou passer d'une chanson à l'autre en partie basse du volant. Ce volant est extrêmement agréable à prendre en main. Évidemment, je peux le régler en profondeur et en hauteur. Et ça, c'est vraiment cool. Et ensuite, l'autre point que je dois noter, c'est que le seul petit truc que j'avais, un petit élément que j'oublie, mais qui me reviendra peut-être après concernant le volant. Mais globalement, tout était top de ce côté-là. Il va vite en Mercedes, le petit monsieur, là. Classe S. Il ne rigole pas. Bref, continuons un petit peu dans la découverte de cette voiture. Alors, attendez, je me mets juste à gauche pour passer le camion. Le truc que je dois dire, c'est que sur Autoroute, il y a un élément qui est intéressant quand vous avez le régulateur adaptatif. C'est que honnêtement, en fait, c'est très bien, à la chose près, ça me l'a fait tout à l'heure, que par moment, la voiture va lire des panneaux fantômes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne sais pas trop d'où elle me le sort, elle me dit, tu dois rouler à 110, sauf que c'est encore 130. Et du coup, je me retrouve dans une situation où la voiture freine toute seule et je suis en mode, ah, mais pourquoi tu freines ? Je ne t'ai rien demandé. C'est relou. Arrête, arrête. Et du coup, je dois reprendre le contrôle. Et ça, ça a été le petit point qui m'a embêté. Mais comme vous pouvez le voir, là, j'espère que vous voyez l'écran, la détection de l'environnement des véhicules qu'il y a autour de moi est bien faite puisqu'on les voit tous sur l'écran. Donc ça, c'est le point qui, en plus, prouve que techniquement parlant, la voiture est déjà tout bien équipée pour, en soi, pouvoir m'offrir le maintien au centre de la voie. Mais je n'ai pas payé l'option d'une certaine manière. Donc, je ne peux pas en profiter et c'est assez frustrant. Si on parle aussi confort, je dois le dire, c'est assez bluffant. En option, j'ai les vitres acoustiques. En gros, l'insonorisation de cette voiture est assez bluffante. Évidemment, on est sur autoroute à 137 km heure, enfin 137 compteur. Donc, en fait, on entend pas mal de bruit d'air. Mais honnêtement, à part quand le moteur diesel est froid au départ et où vous l'entendez un petit peu plus ronronner, j'ai été bluffé. C'est-à-dire que j'ai même un pote qui est monté dans la voiture. Je roulais un petit peu tranquille en ville. Il m'a dit, mais c'est une électrique. C'est vraiment silencieux. Et il n'y a que quand on vient solliciter un petit peu le moteur qu'on l'entend. Mais sinon, à la chose près, que quand j'ai récupéré la voiture, ça faisait longtemps que je n'avais pas conduit un diesel. Et du coup, j'ai eu un peu cette sensation de, ah, ça claque un peu pour un diesel. Une fois que le moteur est chaud, vraiment, ça roule tout seul. Et c'est ultra agréable parce que vous avez quand même le couple du diesel, les potes. Et le couple du diesel, c'est top. Et les consommations du diesel, c'est top. Mais l'insonorisation est bluffante. Les sièges qui, ici, sont chauffants, mais pas massants, avec le réglage des lombaires et, évidemment, la possibilité de régler le siège sur plein de niveaux et également de mémoriser la position, sont honnêtement top. Parce qu'on aurait pu se dire, c'est débaqué. Ils ont une approche un peu sportive. Ça va être problématique. Eh bien, pas du tout, les amis. Je vous le dis, j'ai pas mal roulé pendant ce mois d'août avec la voiture. Et, en fait, ils sont vraiment bien faits. Parce que même là, pour enquiller l'autoroute, c'est plutôt pas mal. Il manquerait peut-être un poil de moelleux. Mais, bien évidemment, vous êtes sur la version VRS. Il y a cette approche un peu sportive. Et, du coup, honnêtement, ils sont pas mal. Le seul petit point qui, forcément, comme c'est débaqué, va être un peu embêtant, c'est que vous ne pouvez pas avoir un réglage, comme vous le souhaitez, sur l'appui tête. Ça, c'est embêtant. Parce qu'il y a des moments où tu aimerais bien qu'ils viennent te caler la tête. Et, en fait, tu vois, je suis obligé de mettre la tête en arrière. Ça, c'est le petit point notable qui a, par exemple, embêté ma femme quand elle était en mode détente pendant que moi, je conduisais. Et ça, c'est les petits trucs dommages débaqués. Mais tu veux le style ou tu veux le confort ? Qu'est-ce que tu choisis ? Alors, à toi de voir. Parmi les petits éléments dont on peut se rendre compte quand on utilise la voiture au quotidien, il y a des petits trucs qui m'ont embêté et qui sont tout bêtes. Déjà, quand vous avez débaqué, alors là, ça va être difficile de vous le représenter, mais je suis allé récupérer la voiture avec ma fille. Et en fait, c'est bête, mais si vous êtes parent, sachez que c'est compliqué si vous avez besoin, par exemple, de tendre quelque chose à votre enfant. Récupérez une bouteille d'eau. Vous savez, tous ces petits trucs qu'on doit faire en conduisant parfois avec un enfant. Eh bien, avec les baquets, c'est un petit peu compliqué de faire ça. Il faut vraiment avoir des capacités de contorsion assez élevées pour ne pas se retrouver à devoir vous arrêter sur une aire d'autoroute ou en bord de route parce que les baquets sont assez conséquents. Autre point, la climatisation automatique fonctionne bien, ça souffle du froid, logique. La voiture est relativement neuve. Elle n'avait même pas 2000 km quand je l'ai récupérée. Par contre, en termes d'optimisation de la soufflerie, je ne suis pas totalement satisfait. J'ai l'impression que la buse côté vitre ne sert absolument à rien. Vraiment, je vous jure. En termes de flux d'air, c'est une galère de le mettre sur soi. On ne ressent pas vraiment son utilité. Et en termes de placement, je ne sais pas. On dirait qu'elle n'a pas été pensée de manière vraiment optimale. Et en fait, du coup, le problème que j'ai eu, c'est que celle-là est trop basse. Et en fait, du coup, vous la prenez pas mal dans le bras, plus que sur la tête ou sur le corps. Et vous finissez, on a eu l'épisode de canicule, vous finissez donc à un moment par vous dire « Non, mais en fait, il faut que je la ferme parce que c'est en train de me souffler, de me congeler le bras. » Et ça, ça a été les petits points dommages parce que vraiment, ça, c'est le point que j'ai noté qui m'a un petit peu embêté. C'est vraiment, je crois, un des seuls points où je me suis dit « Ah, mais c'est un peu relou ça ! » Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi je ne peux pas régler la clim parfaitement là où je le souhaite ? Parce que je ne pouvais pas. Franchement, les placements devraient être plus haut, au-dessus de l'écran, je ne sais pas. Mais ce n'est pas optimal, à mon sens. Autre point à noter, je vais vous parler d'éclairage d'ambiance. Alors, évidemment, on est en journée, donc vous n'allez pas pouvoir les voir. Mais côté éclairage d'ambiance, il y a des éléments qui sont assez intéressants. Il y a tout le long de ce petit berceau une légère lumière qui est vraiment top. Honnêtement, elle ajoute juste ce qu'il faut d'ambiance dans la voiture. Le truc, par contre, que je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi, dans les véhicules modernes, ils mettent des éclairages d'ambiance sur les pieds. Sérieux ! Qui a envie de voir ses pieds pendant qu'il conduit de nuit ? Donc, le point cool, c'est que vous allez pouvoir désactiver l'éclairage sur les pieds. Mais je ne comprends pas pourquoi c'est là. Vous n'avez pas une tonne de couleurs à disposition. Juste ce qu'il faut. Moi, je l'ai quasiment tout le temps laissé en rouge. C'est celui qui accompagne le mode sport. Mais vous pouvez faire en sorte qu'il soit là, même à d'autres moments. Et ça, c'est plutôt cool qu'il y ait de la personnalisation. On a évidemment des modes de conduite. Je vais y revenir dans quelques instants. Je crois que je voulais vous parler d'un autre truc qui m'a embêté. Ah oui ! Le petit point assez sympathique, c'est que sur l'écran, alors, si vous appuyez un coup, ici, sur le petit bouton veille, vous voyez, ça met en veille la musique. Et si vous appuyez plus longtemps, ça permet d'éteindre l'écran. Et là, ce qui est un peu dommage, c'est que du coup, vous avez des sortes de petits widgets et ils n'ont pas eu l'intelligence de se dire « Tiens, on va lui donner la possibilité de mettre autre chose que juste l'heure. » Il y a quatre types différents d'affichage d'heure. Je ne sais pas, mettez la météo, mettez-moi une information courte sur mon GPS. Là, tu n'as que l'heure et tu te dis « C'est dommage. » Et si je rappuie un coup, ça me permet de revenir au menu. D'ailleurs, puisqu'on y est, parlons un petit peu de cet écran. Alors, pour mon cas, j'ai utilisé uniquement Android Auto. Simple, efficace, connexion sans fil. Top ! Franchement, ça a quasiment tout le temps marché. D'ailleurs, ça me fait penser qu'un des rares bugs que j'ai eu dans la voiture, c'est que des fois, je démarre. Et hop, c'est un petit peu comme si après une minute, la voiture faisait une sorte de reboot système. Donc, j'ai les logos Skoda VRS qui se réaffichent. Et tu sens qu'ils relancent tout comme si je venais de monter dans la voiture. Ça arrivait quelques fois, pas super souvent. Mais si on parle du menu en lui-même, de la voiture, alors là, vous allez avoir la page d'accueil que, comme vous pouvez le voir, vous pouvez personnaliser. Je me suis juste rajouté un raccourci véhicule et Android Auto pour vous y accéder directement. Et vous pouvez ajouter plusieurs pages. Si on va dans les menus, globalement, l'interface n'est pas trop mal faite. C'est un petit peu longué. Et les éléments qui vont être importants pour vous, c'est évidemment la zone radio qui, elle, est bien pensée. Oh là là ! Oh là là ! Qui, elle, est bien pensée. Et également, vous allez avoir besoin d'aller dans véhicule, d'en aide à la conduite éventuellement. Vous pouvez voir que, quand vous êtes en Android Auto, vous avez un bouton direct. La zone éclairage d'ambiance, on peut évidemment swiper pour aller dans d'autres endroits. Ce que j'ai bien aimé, c'est la partie véhicule, plutôt bien faite, même si, temps de chargement, la voiture arrive. Et vous avez des raccourcis assez rapides pour accéder aux zones que vous voulez régler assez rapidement. Par exemple, dans la zone habituelle, si je veux aller sur la zone affichage tête haute, vous voyez, en 3 secondes, je peux l'activer ou le désactiver. Dans la zone statut, vous allez avoir les informations importantes sur la voiture. Et en bas, en données, tout ce qui va être lié à l'ordinateur de bord globalement. Le truc aussi qui est cool, c'est que vous avez une sorte de zone façon notification sur laquelle vous pouvez personnaliser des raccourcis. Donc, par exemple, sachez que là, vous pouvez mettre un raccourci pour activer, désactiver le start and stop. Là, vous voyez, je l'ai mis sur off. Simple, efficace. Je me suis également rajouté un raccourci vers l'affichage tête haute parce qu'il peut y avoir des situations de conduite où, par exemple, de nuit avec la pluie, l'affichage tête haute, ça peut être embêtant. Donc là, en 3 secondes, même quand je suis dans Android Auto, j'ai mon raccourci qui est là et comme vous pouvez le voir, vous pouvez en ajouter. Vous allez avoir un raccourci vers la luminosité et vous pouvez, par exemple, vous mettre un raccourci GPS. Donc là, admettons, regardez. Hop, je reviens. Je vais dans Android Auto. Admettons qu'Android Auto s'est lancé, mais moi, je veux avoir un raccourci GPS rapide vers la maison. Évidemment, je pourrais dire OK, la grosse boîte qui fait beaucoup d'argent. Mais si non, je fais comme ça, hop, même sur Android Auto, bam, et là, je mets vers la maison et hop, ça me lancerait l'itinéraire. Ça, c'est des petits trucs bêtes, mais c'est tellement pratique au quotidien. Et ça, vraiment, ce petit menu de raccourci, il est top. Évidemment qu'il y aurait de bonnes idées à faire, de bonnes idées à implémenter dans l'écran pour le rendre un petit peu plus cool parce qu'ici et là, par moment, il y a des petites lenteurs. D'ailleurs, je peux vous montrer le GPS qui, en termes d'interface, est un petit peu vieillot. Clairement, je ne sais pas qui leur fournit la cartographie, mais regardez-moi ce rendu sur une voiture qui vaut quasiment 50 000 euros, qui est relativement récente. J'avoue que ça fait un peu flipper en comparaison avec ce qu'on peut avoir dans Android Auto où quand on essaye Waze et qu'il fonctionne, vous allez voir que tout de suite, c'est vrai que c'est un petit peu plus stylé. D'ailleurs, un petit tips pour ceux que ça intéresserait. Je vois que la caméra va chauffer, je vais couper. Quand vous vous mettez en mode sommeil, moi, sur mon téléphone, ça met l'écran en noir et blanc. En fait, ça met aussi Android Auto en noir et blanc. Et c'est super intéressant pour une raison simple. Vous savez quoi ? Tout simplement parce que ça va vous permettre, par exemple, de nuit, de baisser un petit peu l'agression lumineuse que peut offrir votre voiture. Par hasard, c'est en noir et blanc puisque je suis parti cette nuit et je me suis dit c'est trop stylé, il faut que je garde ça en tête et que je le partage avec vous parce que c'est un petit détail qui, honnêtement, pour les gros rouleurs, fait la différence. Bon, et les amis, on n'est pas sur la route pour rien donc il faut également qu'on parle de l'aspect routier de cette voiture. Pour être honnête, à la base, je ne voulais pas un TIDI 200, un diesel pour une petite voiture plaisir. Je n'étais pas trop au saut. Et en réalité, vous savez quoi ? Ce moteur, c'est de la bombe. Ça a commencé tout bêtement en devant récupérer la voiture à Paris et redescendre sur Lyon. Et quand, en consommation, tu fais 5 litres 1 au 100 km pour rejoindre le foyer, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Pourquoi ? Tout simplement parce que du coup, il me restait quasiment la moitié du plein quand je suis arrivé chez moi. Ce qui veut dire que j'ai encore pu passer, je crois, 6 jours sans avoir à remettre de l'essence. Et ça, ça n'arrive quasiment jamais quand je prends des véhicules de parc parce que généralement, si je fais le déplacement, c'est que c'est des véhicules plutôt plaisir et en consommation, ça fait un petit peu mal. Et là, l'autonomie, je pense que je n'ai plus les chiffres en tête mais honnêtement, si vous êtes performant que la route s'y prête, je vous devais pouvoir faire quasiment 1000 bornes avec un plein sur autoroute. Au global, on va aller jeter un oeil à ce que va nous dire la voiture parce que regardons un petit peu où j'en suis niveau consommation. Donc là, depuis le départ, je suis à 6,2 litres majoritairement sur autoroute. Après, il faut savoir qu'entre temps, je pense qu'on finira à moins de 5 litres si je continuais. A savoir que là, je fais quand même beaucoup d'arrêts, je ne suis pas très stabilisé parce qu'il fallait que je gère les caméras, etc. Tout n'a pas été parfait. Donc, la consommation n'est pas la plus réaliste qui soit. À l'aller, vraiment, j'ai fait full autoroute. On s'est arrêté une fois pour manger et tout. C'était relativement simple. Si on regarde depuis le ravitaillement, c'est ce que je viens de voir. En longue durée, 2064 km parcourus, consomme moyenne en mixte de 6,5 litres. En réalité, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que 6,5 litres, pour l'utilisation que j'en ai fait, pour le bonheur de ce moteur de 100 chevaux avec les avantages d'un moteur diesel, c'est-à-dire le couple, le couple qui est conséquent, tellement conséquent que par moment, la puissance a un petit peu de mal à passer sur le train avant. Honnêtement, je trouve ça très satisfaisant. A savoir qu'en plus, il faut être honnête, sur le dernier plein que j'ai fait, je me suis fait plaisir parce que je voulais aussi voir ce que ça valait dans les aspects dynamiques, mais dans la réalité d'une utilisation du quotidien, je n'aurais pas autant poussé la voiture sur ma dernière session. Vraiment, je voulais aussi tourner un peu d'image dynamique pour pouvoir vous en parler et clairement, du coup, je serais encore plus bas parce que pendant un moment, j'étais à 5,8 litres, je crois, quelque chose comme ça et puis c'est remonté récemment quand j'ai tapé dedans, très clairement. Et d'ailleurs, ça me permet de vous parler, regardez, des modes de conduite donc on a éco, on a confort, normal, sport et individuel qui évidemment va vous permettre de paramétrer un petit peu selon vos besoins. Il y a des trucs importants à noter. Ici, sur ma version, j'ai les suspensions pilotées qui sont, qui est une option à moins de 1 000 euros et en fait, je vous la conseille si vous le pouvez pour une raison simple, c'est que la différence entre le mode normal et le mode confort est déjà notable. Alors, autant vous dire que la différence entre le mode sport et le mode confort est véritablement notable. D'ailleurs, la voiture démarre toujours en mode normal et moi, ça m'a un petit peu embêté. Ça m'a embêté parce que du coup, c'est tout bête mais ça veut dire que la voiture est un petit peu trop rigide quand je commence à conduire, particulièrement en famille où je suis un petit peu plus assentif à ces détails ce qui veut dire qu'à chaque fois que je monte dans la voiture, je commence à rouler, après je dois faire mode et passer la voiture en mode confort et je n'ai pas trouvé ça doit probablement exister mais je n'ai pas trouvé un moyen de laisser la voiture en mode normal par exemple au démarrage qui fait qu'à chaque fois je dois passer là et venir appuyer sur confort en mode confort. Et ça, c'est un peu dommage si effectivement ils n'ont pas pensé au départ parce que tu te dis ben oui mais si je prends les suspensions pilotées pour avoir les modes de conduite pour profiter de la souplesse quand il y a besoin et de la sportivité quand j'ai besoin, logiquement, je veux le mode le plus confortable au départ et au pire si j'ai besoin de sportivité, j'irai la chercher. D'ailleurs, un bouton au volant aurait été top mais ça, ce n'est pas disponible. Un petit peu dommage et après, le mode éco ben écoutez, difficile de vous dire si je sens une vraie différence. Peut-être un peu moins de puissance mais comme dès que vous allez un peu solliciter la voiture, elle est disponible notamment avec le petit bouton sous l'accélérateur qui va comprendre que hop, il veut de la puissance on en voit. Et ben, en vrai, le mode éco, je n'ai pas trop compris ce qu'il m'a porté. Peut-être que typiquement sur l'autoroute ou tout à l'heure d'ailleurs, je l'avais mis, ça me permettrait de descendre encore un petit peu ma consommation. Ce qui me fait d'ailleurs penser que la voiture est capable de se mettre en roue libre dès qu'elle détecte que vous êtes en pente. Elle va évidemment aussi vous dire attention, il y a un rond-point qui arrive qui est déjà à 55 alors que la vitesse autorisée, c'est 50. Lève le pied, tu arriveras à la bonne vitesse sur le rond-point et plein de petits détails comme ça qui vont vous permettre de faire en sorte d'économiser en consommation de carburant. Si je dois vous parler de la voiture sur autoroute, honnêtement, c'est royaire. Un peu trop de bruit d'air et même, ce n'est pas trop, c'est juste qu'il y a des bruits d'air et en fait, comme il ne reste quasiment que ça à entendre, vous les entendez logiquement mais même pour les gens de 19 pouces, je trouve que les bruits de roulement sont bien et aussi d'ailleurs en ville. Mais cette voiture en ville, oh là là, qu'est-ce que c'est bien, c'est silencieux. Je me demande d'ailleurs si... Ah, j'ai failli oublier de vous parler d'un truc. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si je me mets en mode sport, alors ça va être compliqué à entendre, mais vous avez une sorte de son de V8 qui honnêtement, en admettant par exemple que vous étiez en train de rouler tranquillement et que devant vous se présente une petite portion sinueuse du plaisir, vous mettez ce mode sport, vous mettez ce faux son et ça accompagne plutôt bien la session dynamique que vous allez vous faire. Ce n'est pas à utiliser super longtemps mais pour une petite session un peu costaud, ça marche plutôt bien et en fait, le son vient beaucoup d'ici là, de l'avant et je me demande du coup si en fait, ou si, quand vous êtes même en mode normal, il n'y a pas légèrement un faux son dans l'habitacle, très léger, mais pour, comment dire, rendre le diesel un peu plus agréable que ce qu'il n'est normalement parce que honnêtement, ce moteur diesel sonne particulièrement bien en charge. C'est presque agréable de le pousser un petit peu et je n'en attendais pas autant. Mais cette voiture est tellement bien faite, c'est tellement confortable, c'est tellement facile. Ce qui me manque, c'est le maintien au centre de la voie, c'est dommage, je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas alors que la voiture est totalement équipée pour le faire fonctionner. Il faut aussi que je vous parle d'un truc, la prise électrique disponible dans les Skoda, les amis, mais ça, mais ça, c'est tellement de la folie. Vraiment, il faudrait qu'il y en ait dans toutes les voitures, particulièrement quand elles sont électriques puisque tu te balades avec une batterie géante. Mais le fait d'avoir une prise électrique, là, par exemple, ça me permet de recharger ma batterie en roulant, c'est tellement top. Ensuite, les places arrières pour ma fille qui était derrière, elle a du bonheur. Elle était trop contente parce qu'elle peut biaisser les vitres complètement jusqu'en bas. Vous avez évidemment la possibilité de verrouiller l'accès, le contrôle des vitres aux places arrières. Et ce coffre est tellement grand. Je crois qu'on est à 600 litres. Vraiment, c'est immense. C'est immense. Vraiment, c'est la définition de immense. Et du coup, en fait, l'expérience, elle est excellente parce que c'est ce qu'on appelle une familiale. Une familiale que tu peux utiliser pour partir en vacances, que tu peux utiliser pour balader des potes, que tu peux utiliser pour mettre une tonne de choses dedans parce que l'habitabilité est vraiment royale. Les amis, il se trouve qu'avec la canicule, j'ai un frigo qui a lâché. Et action improbable, sur un coup de tête, on va chercher un frigo et en fait, on se dit, mais attends, on n'a pas du tout pris les mesures. Est-ce qu'il va rentrer dans la voiture ? Le frigo est rentré. Un frigo d'un mètre 85 dans son carton, il est rentré. Et honnêtement, à quelques centimètres près, je pouvais fermer le haillon. À savoir qu'on n'est même pas sur la version break. il y a de la place dans cette voiture comme pas possible. Et en plus, le truc marrant, c'est que comme on a les sièges électriques en conducteur et passager à l'avant, en termes de possibilité de rabattre celui-là et de l'incliner vers l'avant, on est très limité. Et malgré tout, ça passe. Et du coup, tu te dis, putain, cette voiture, je le dis, honnêtement, ça en ferait bien ma voiture familiale. C'est là où tu te dis, mais pourquoi les gens achètent des SUV quand il existe des véhicules comme ça ? Quand par exemple, vous avez deux enfants qui sont, il y a une Polestar, elle est vraiment stylée. Elle est vraiment stylée, excusez-moi. Mais quand tu vois des véhicules comme ça, la meuf était totalement sur le monsieur. Pardon, mais tenez-vous enfin dans la voiture. Bref, tu te dis, mais pourquoi acheter un SUV quoi ? Ça, c'est classieux. Il y a des actions qui étaient trop marrantes. Je sors du magasin, je vois un gamin qui est en train de faire des snaps de la voiture. Du coup, je mets un petit coup de clé. Hop, il panique. Je lui dis, mais vas-y, tranquille, tu peux faire des photos. Moi-même, j'en fais. Le nombre de personnes qui regardent la voiture, qui prennent le temps vraiment de se dire, mais attends, qu'est-ce que c'est ? Parce que tout le monde ne sait pas que Skoda a augmenté le niveau comme pas possible. Et moi, qui vient de passer, comme je vous l'ai dit, plus de 2000 km avec cette Skoda Octavia RS TDI, pas TSI, TDI, je suis obligé de reconnaître que c'était une expérience du bonheur, vraiment top pour balader la famille, vraiment top pour balader des choses. Et franchement, je ne peux pas en demander beaucoup plus. Android Auto, Apple CarPlay, sans fil, tout ce qu'il faut pour faire en sorte que la balade soit plaisante et que du coup, je ne puisse que vous recommander cette voiture si vous êtes en quête d'une belle berline qui va vous permettre de prendre la route, d'avaler des kilomètres, éventuellement d'une belle berline familiale et que vous étiez en train de considérer des véhicules plus chers que ce soit chez Mercedes, chez Audi, chez BMW, si vous n'êtes pas friand de payer trop cher, même si ça coûte encore des sous, je crois qu'une Octavia RS c'est à partir de 46 000 euros et dans ma version, je n'ai pas le prix exact. Les amis, allez-y ! A minima, allez y jeter un oeil parce que je recommande, je recommande très 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 fortement. Notez les options survitrage à court stick, éventuellement suspension pilotée, l'affichage tête haute, honnêtement, je ne pense pas que c'est indispensable sur cette voiture, surtout avec des écrans qui sont plutôt bien installés, c'est vraiment pour ceux qui veulent le petit bonus, le petit confort visuel qui fait que vous ne regardez pas en bas pour avoir les informations de conduite. Et d'ailleurs, est-ce que la version Octavia RS est nécessaire ? Je crois que l'intérêt va particulièrement être sur le style extérieur plus que sur le style intérieur parce que même en finition bien faite et pour avoir essayé même des versions entrée de gamme de l'Octavia, on est bien dedans. même avec des écrans un petit peu moins haut de gamme, etc., on est bien dedans. Et presque, vous savez quoi, les sièges de ma version entrée de gamme qu'on avait essayé en Islande sont plus confortables que ceux de la version TDI. Alors après, évidemment, avoir sur de longs trajets, mais je crois qu'ils sont plus moelleux. Donc vraiment, la version TRS, c'est si vous voulez le style. La petite gueule sportive, la petite gueule de berline un petit peu classe qui va attirer les regards. Mais les bons regards, c'est ça la différence. C'est que ça attire les bons regards. Pas ceux qui vont se dire regarde-le là avec sa Audi S ou quoi que ce soit. Non. C'est des gens qui viennent vous parler avec respect, qui vont regarder la voiture avec respect et ça, ça fait plaisir. C'est pas tape à l'œil. Honnêtement, Skoda qui à la base était un petit peu rustique dans son style a augmenté le niveau, a apporté du dynamisme, plus de finesse, tout en sombrite était pour autant. Et si on doit parler style, le seul petit détail que je trouve en défaut à cette voiture, c'est le manque de hanche un petit peu sur les ailes arrière, peut-être même un petit peu sur les ailes avant. Ce qui fait que quand vous la prenez de pleine face, elle manque un petit peu d'appui et elle paraît un peu haute. Mais quand vous passez du temps avec, quel bonheur ! Et franchement, honnêtement, pour l'utilisation que j'en ai faite en mode plaisir, à 6,5 litres de consommation pour un mois de roulage en détente et même en tartinant sur des petites routes pour voir ce que ça va aller, je dois le dire, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte d'un truc tout bête, les amis, c'est que je n'ai même pas pris le temps de vous parler un petit peu de l'utilisation dynamique de cette voiture. Alors, quand vous allez mettre le mode sport, vous sentez que la voiture sera fermée, le volant aussi se rigidifie et met de manière un petit peu fake. et globalement, ce n'est pas une sportive. Soyez très au courant et d'ailleurs, Skoda ne s'en cache pas, ce n'est pas une sportive, c'est une voiture à capacité dynamique plutôt sympathique mais rien de fou, pas de quoi se taper les fesses sur le siège d'excitation parce qu'il nous a été offert, l'expérience est sympa et va surtout vous permettre en fait, pour ceux qui aiment avoir une voiture un petit peu rigoureuse et qui vous suit un petit peu dans une conduite dynamique, et bien ça va être la bonne solution. De là à aller faire entre guillemets de la petite route ou du petit col pour le sport, non, ce n'est pas fait pour ça, clairement pas. Vous n'y trouverez pas une tonne de plaisir mais ça peut vous suivre de manière dynamique et du coup, le typage, moi, me va plutôt bien entre ce placement à mi-chemin entre confort et dynamisme qui est honnêtement très appréciable. La batterie est en train de chauffer du coup, je crois franchement que dans les grandes lignes, j'ai donné toutes les informations importantes. Je ne vous ai peut-être pas parlé du range lunettes qui se situe ici. Est-ce que j'ai pu oublier des trucs parce que je vois que la caméra a chaud ? Je ne crois pas. Honnêtement, je peux vous dire que la boîte à gants est plutôt bien faite. Peut-être un peu petite, c'est vrai. Et les amis, je crois que dans les grandes lignes, on a fait le tour. Ah oui, je peux vous donner un petit détail qui m'a embêté. Mais ça, c'est des histoires de CO2. Quand vous allumez la voiture, la signature lumineuse arrière de jour n'est pas allumée. Il n'y a que si vous mettez vos feux de croisement qu'ils laisseront. Sinon, ils sont éteints. Donc, vous avez la signature lumineuse qui est à l'avant. Petit détail, mais quand tu sais comment des gens se prennent la tête pour créer ces choses-là, tu te dis tiens, c'est un peu dommage que tout le monde n'en profite pas. Mais l'intérêt de cette voiture se trouve particulièrement à l'intérieur. Et comme je peux vous le dire, je traverse la France en ayant peu dormi à son bord et c'est très très agréable. On a des vitres qui nous laissent bien voir la route. Et ce qui m'a manqué, j'ai encore des choses à dire finalement, un toit ouvrant. Je ne sais pas si c'est disponible, mais un petit toit ouvrant particulièrement en été, ça aurait été pas mal du tout. Est-ce que la caméra toute toujours ? Oui, c'est le cas. Les amis, je crois qu'on va boucler ici. Je crois que je vous ai fait un retour d'informations qui est top. Ah oui, le prix d'un plein, 75 euros. Et avec 75 euros, je crois que je faisais 700 km d'autonomie en mixte. Et comme je vous le dis, sur Autoroute, on peut aller bien plus loin à l'aller, comme je vous l'ai dit, conso à 5 litres 1 pour faire un Paris Lyon. C'est beau, non ? Bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre ou je reviendrai vers Skoda pour leur dire qu'ils ont des besoins d'informations. Et on se dit à très bientôt. la caméra a coupé pour de nouvelles aventures en espérant que celle-là n'est pas coupée. Je vous fais des gros bisous. Je vais rendre la voiture et peut-être que j'en prends une autre. Allez, salut à tous. Des bisous ! Ah oui, si vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, est-ce que vous pouvez me mettre chou-fleur en commentaire ? Que je sache que j'ai parlé longtemps pour quelqu'un. Voilà, salut, merci, ça fait plaisir. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada